C'est vrai que c'était un peu bizarre d'avoir un candidat à l'élection présidentielle qui est un journaliste. Et donc c'est cet entre-deux qui était compliqué à gérer. Parce que quelqu'un qui n'est pas vraiment candidat, mais qui fait partie sans faire partie tout en faisant partie, c'était compliqué, je le reconnais. Aujourd'hui, les choses sont très claires, il n'est plus dans l'indication de Figaro, il fait sa campagne et nous couvrons l'actualité d'Éric Zemmour comme nous couvrons celle de Valérie Pécresse, de Jadot, d'Hidalgo, de tout le monde. Et vous le qualifiez comment de candidat d'extrême droite ? Je n'entre pas dans les histoires de qualificatif, ça n'a pas d'intérêt. Vous venez d'entendre Alexis Brézet, patron du Figaro, s'expliquant sur France Info. De quelle droite se réclame Éric Zemmour, jusque-là journaliste au Figaro ? Mais si, ça a de l'intérêt. Et il n'y a pas de raison de laisser la presse de gauche refaire l'histoire des droites en France. Celles-ci sont les héritières d'un passé bien trop riche et ô combien opérant pour ne pas être les mieux disantes sur elles-mêmes. À l'heure où tous les candidats de la droite se présentent en rassembleurs des droites, le Figaro lance des soirées de débat auxquelles sont conviés les abonnés, physiquement ou par écran interposés. Qui débat alors ? Eh bien des experts invités face à un panel de plumes du Figaro. Pas de clivage gauche-droite sur le plateau donc, mais les clivages de la droite elle-même que met en scène le quotidien, histoire de rappeler que sa rédaction, malgré le bruit médiatique de la frange zemmourienne, demeure plurielle. L'instant M. Sonnet de Villers. Sur France Inter. Notre rassemblement, je veux l'étendre à toutes les figures et les talents de la droite, les talents du centre, mais aussi les talents d'ailleurs à tous les républicains sincères qui se reconnaîtront dans notre projet pour la France. Aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle mes chers amis, la droite républicaine est de retour. La droite des convictions, la droite des solutions ! Voilà, vous entendez Valérie Pécresse au soir de sa victoire à la primaire de la droite, nous étions le 4 décembre, bonjour Yves Tréard. Bonjour Sonia, bonjour à tous. Le directeur adjoint du Figaro, de la rédaction du Figaro, le club Le Figaro présidentiel, chaque mardi soir, donc c'est demain soir à 20h, donc tout le monde c'est en accès libre si on le regarde en direct diffusé sur le site. En revanche, si on veut le regarder en replay, il faut être abonné au Figaro. Si on veut se rendre dans l'auditorium Jean Dormesson, rien que le nom de l'auditorium, rien que ça, c'est tout un programme, voilà, il faut être abonné également. Alors, on va rapidement décrire le dispositif de cette émission. Yves Tréard, dont vous a confié l'animation, vous avez à chaque fois un invité qui va être, on va dire, un expert. Alors, le principe, c'est un seul invité qui est extérieur à la rédaction, qui est un regard extérieur sur l'actualité, et qui est généralement, enfin qui est toutes les semaines, ou un politologue, ou un professeur de sciences politiques, ou de droit constitutionnel, ou un expert de l'opinion, on va dire. Non, ni élu, ni candidat ? Non, bien sûr que non, parce que... Pourquoi, bien sûr que non ? Parce qu'on se situe, si vous voulez, dans un débat qui est complètement extérieur à la vie partisane, au parti. D'accord. Et donc, les trois autres participants à ce débat sont des journalistes du Figaro, qui sont grands reporteurs, éditorialistes, chroniqueurs, qui peuvent venir de n'importe quel service. Ça peut être, évidemment, le service politique, c'est tout à naturel, mais vous avez aussi le service économie, international, culture, n'importe quel service. Journaliste de n'importe quel service peut y participer. Et ce qui est intéressant, c'est de confronter leurs idées. D'abord parce que, on va peut-être en parler, mais il y a plusieurs droites en France, et le Figaro, le journal bientôt bicentenaire, il faut quand même le rappeler, qui est né en 1826, rendez-vous compte. Eh bien, ce journal est l'incarnation aujourd'hui dans la presse écrite, écrite et maintenant numérique, de toutes les droites qui existent dans notre pays. Et qu'on retrouve, d'ailleurs, dans cette élection présidentielle. C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Écoutez, Eugénie Bastier, elle faisait partie du club. Elle a fait le premier club, effectivement. Elle a fait le premier club. Moi, personnellement, je trouve que la proposition de Jean-Luc Mélenchon d'un parrainage citoyen de 150 000 électeurs ne me paraît pas absurde. Ce sera un mécanisme de démocratie directe qui permettrait d'impliquer davantage l'électeur dans l'élection présidentielle, qui ne me semble pas absurde dans un moment, justement, politique, où on voit qu'il y a monté de l'abstention, d'un désintéressement des électeurs. Pour une fois, je trouve que Jean-Luc Mélenchon a une bonne idée. Voilà, c'est-à-dire que c'est Eugénie Bastier qui dit sur le plateau du club du Figaro présidentiel que Jean-Luc Mélenchon a une bonne idée. Est-ce qu'il n'y a pas la risque d'entre-soi ? C'est-à-dire que vous n'avez pas voulu remettre en scène un clivage, on va dire, gauche-droite, progressiste, réactionnaire, souverainiste, etc. Non. Vous êtes entre vous. Là-bas, il y a plusieurs... Effectivement, il y avait le risque que ce soit un entre-soi, ce qui n'est pas du tout le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas ? D'abord, parce que l'idée première, c'était d'inviter les lecteurs, ceux qui lisent et qui s'intéressent de près à l'actualité, les lecteurs dans la fabrique de l'information et de montrer qu'une fabrique de l'information comme celle du Figaro, eh bien, tout le monde n'est pas le doigt sur la couture et tout le monde ne pense pas nécessairement la même chose. Il peut y avoir entre nous, le matin à la conférence de rédaction, comme dans n'importe quel média, des débats, des conversations, des échanges qui montrent qu'il y a des nuances, qui montrent qu'il peut y avoir des différences entre nous. Et c'est plutôt sain. C'est évidemment comme ça que vous faites la richesse d'un journal. La richesse d'un journal, vous savez, c'est, je crois, François Bayrou qui avait dit un jour, si on commence à tous penser la même chose, on est mort. Eh bien, au Figaro, on ne pense pas tous la même chose. Alors, François Bayrou vit ça, mais par exemple, le Figaro Vox a accueilli récemment une tribune extrêmement intéressante de Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale, qui dit « Vive le débat gauche-droite ! » Alors, il ne se cache pas d'être extrêmement soulagé de voir une droite républicaine de retour et en forme et convacante. Mais lui, il dit qu'il regrette amèrement une sorte de désintégration de la gauche, parce que lui, il dit, ce centrisme qui ne veut dialoguer ou débattre qu'avec le populisme, c'est hyper grave. Lui, il voudrait qu'on réinstaure une confrontation. Oui, mais je suis un peu en désaccord avec lui. Bon, je suis tout aussi attristé que lui de voir que la gauche, effectivement, patauge dans un marasme terrible et je ne crois pas que ça soit d'ailleurs pérenne. Je pense que la gauche va renaître un jour. La gauche existe. Ce n'est pas parce que ces représentants, on n'arrive pas à émerger, qu'elle a disparu. Bien évidemment que non, l'électorat de gauche existe. À droite, mais ce n'est pas un débat uniquement entre... Il y a toujours eu plusieurs droites. Il y a un fameux professeur d'histoire et de sciences politiques, agrégé d'histoire normalien, René Raymond, qui a fait un livre sur les droites en France où il montre... Alors, c'est un peu schématique peut-être qu'il y a trois droites. Quand il écrivait ce livre, c'était dans les années 50. J'en avais fait un édito au mois d'octobre. Les trois droites. Effectivement, il y a la droite orléaniste. On peut considérer que cette droite libérale, elle est incarnée, même si c'est un peu moins vrai avec la crise du Covid, par le président de la République sortant. Il y a la droite bonapartiste, qui est nationaliste, qui est incarnée par Marine Le Pen et évidemment Éric Zemmour. Et puis, vous avez une droite, alors non pas légitimiste, au sens René Raymond du terme, puisque légitimiste, ça voulait dire royaliste à l'époque, mais une droite, on va dire, allez, gaulo-chirakienne, pour faire rassembleur, et qui est aujourd'hui représentée par madame Valérie Pécresse. Donc, il y a ces trois droites-là qui ont des nuances entre elles. Ce n'est pas la même façon de gouverner. Ce n'est pas la même façon d'envisager l'économie. Ce n'est pas la même façon d'envisager les libertés publiques. Pas du tout. Non, pas du tout. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces droites-là, c'est quand même assez rare que cette élection présidentielle, je ne crois pas beaucoup me tromper en vous disant qu'elle se joue entre ces trois droites-là. De ces trois droites, il y en a un qui, évidemment, ne revendiquera pas son drapeau. C'est évidemment Emmanuel Macron, quand il sera candidat, parce qu'il a fait toute sa, je dirais, sa notoriété sur et de droite et de gauche. Mais néanmoins, il est quand même, par rapport aux deux autres droites, cette représentation d'une droite, on va dire libérale, même si en France, libérale, ça ne veut pas dire grand-chose. L'État n'est jamais très loin. Écoutez Éric Zemmour. Je suis le candidat, oui, de la droite. Je suis le candidat de ce qu'on appelait avant le RPR. Je vous remercie. C'est-à-dire le rassemblement de la droite populaire, bonapartiste, gaulliste, qui rassemble les classes populaires et la bourgeoisie patriote. J'y tiens beaucoup. Réaction ? Oui, alors, ce qui est incroyable, c'est que tous, ils sont dans une espèce de course où ils veulent rassembler. Parce qu'il est évident que vous ne pouvez pas vous faire élire président de la République en étant que le représentant d'une des trois droites dont je parlais. Pour être élu président de la République, même quand vous êtes dans un match gauche-droite, il faut toujours rassembler le plus possible. Et M. Macron a été élu avec des électeurs de gauche et de droite. Et M. Chirac, à l'époque, a été élu aussi avec des voix de gauche. Et enfin, le général de Gaulle, en fait, la figure, je dirais, tutélaire du match qu'on est en train de vivre là, actuellement, c'est évidemment le général de Gaulle. Et l'extraordinaire talent du général de Gaulle, mais parce qu'il en avait la légitimité historique, c'est qu'il pouvait aussi bien rassembler ce que Zemmour appelle la bourgeoisie capitaliste installée et tout, et puis un peuple très populaire, par définition, beaucoup plus modeste, qu'elle est à l'usine. On peut revenir quand même sur cette séquence que Alexis Brézé qualifie lui-même de compliqué à vivre pour le journal, cette séquence où le candidat Zemmour n'est pas encore candidat, il fait une percée médiatique ultra bruyante et en même temps très successifle. Performante. Performante, exactement. Et où tout le monde s'est penché sur le Figaro, tout le monde s'est penché sur le contenu du Figaro. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup d'enquêtes et de décryptages à l'extérieur du Figaro pour dire à quel point le journal se mettait en ordre de marche derrière Zemmour. Il y a eu aussi des inquiétudes en interne, Yves Tréhard, des rendez-vous organisés par la Société des Rédacteurs, des communiqués publiés par la Société des Rédacteurs. Écoutez, le Figaro est une démocratie. C'est normal que des questions se soient posées à cette époque-là quand Éric Zemmour n'était pas encore, je vous rappelle, candidat et qu'il était encore... Enfin, il avait dit bon, je me mets en retrait, je ne signe plus dans le journal parce que je veux faire, rappelez-vous, la promotion de mon livre. Et c'était normal que des questions se posent à l'intérieur du journal et à l'extérieur du journal. Je pense qu'il n'y a plus aucun doute dans la mesure où d'abord Éric Zemmour a quitté le journal qu'il n'y reviendra plus. C'est clair. Première chose. Et deuxième chose, c'est que Éric Zemmour est pour le Figaro aujourd'hui un candidat comme un autre. C'est-à-dire que vous pouvez, très objectivement, même si je n'aime pas ce mot objectif parce que c'est un faux ami pour le journalisme, l'objectivité. On a tous un regard, c'est normal. Et ce regard est cultivé par notre passé. Mais je dirais que vous regardez le journal, il n'y a pas un traitement de faveur pour Zemmour. D'abord, je vous rassure, enfin je vous rassure, je n'ai pas à vous rassurer, mais il y a beaucoup de journalistes au Figaro qui ne sont pas de la droite, justement, que revendique Éric Zemmour. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Il n'y a absolument pas de sujet. Et justement, est-ce que c'était l'idée avec ce club présidentiel du Figaro de remettre en lumière ces voix du Figaro qui ne sont pas d'une frange Zemmourienne et qui sont peut-être un peu moins entendables sur les plateaux de télé et radio où le Figaro, vraiment, on peut reconnaître ça au Figaro, ça a été une écurie de voix médiatiques. Vous le premier, vous avez sans doute été un des pionniers. Yves Tréard, ça fait longtemps que vous parcourez les plateaux de chaîne d'info et de radio. Mais depuis, et c'est sans doute la droite la plus à droite qui aujourd'hui est la plus médiatisée en dehors des murs du journal. Alors, cette émission, le club, le Figaro présidentiel que j'invite vraiment tous les auditeurs à venir voir et se faire une idée, ça serait bien, n'a pas été créée comme une espèce de recette anti-Zemmour ou pour faire passer la pilule Zemmour ou je ne sais pas trop ce que vous disiez là. Pas du tout. Vous remettez d'autres voix de la rédaction à l'honneur. Non, c'était une idée d'Alexis Brézet qui se disait on a une richesse sous la main qui est folle, qui est quand même exceptionnelle, fidèle en plus parce que tous ces journalistes-là sont là depuis très souvent assez longtemps. ce qui est génial c'est qu'on veut aussi montrer du Figaro que c'est aussi un journal de journalistes qui n'est pas uniquement installé. Il y a beaucoup de jeunes pousses qui sont là. Vous avez cité Eugénie Bastier, il y a Alexandre Devecchio, il y a tout le service politique du Figaro. Si les Français connaissaient la moyenne d'âge du service politique du Figaro, de tête comme ça je vous dirais 35 ans, c'est quand même très très jeune. et ce sont des gens de qualité brillant qui sont partout sur le terrain, c'est ça qu'on voulait montrer, c'est se dire il faut quand même la mettre en valeur cette richesse-là. Et cette richesse, je trouve que le club Est-ce qu'il y avait l'idée aussi que tout un tas de voix du Figaro font un maximum de clics quand ils sont sur CNews, sur BFM, un maximum d'audience et qu'il fallait les rapatrier un peu ce phénomène d'audience et en faire profiter la marque Figaro ? Oui, pourquoi pas. C'est vrai, je suis le premier, vous l'avez dit, j'étais peut-être le mot est un peu prétentieux, pionnier, mais c'est vrai que j'ai déjà... Vous avez été un des premiers à porter la voix du Figaro absolument partout, ça c'était une vraie stratégie à l'époque. Exactement, mais je suis fier de représenter le drapeau de mon journal et évidemment je veux en faire profiter le Figaro au premier chef, c'est clair. Et donc, c'est vrai que c'est bien de se dire et c'est en voyant probablement aussi tous ces journalistes aller débattre sur tous les plateaux qu'on s'est dit « mais ils sont bons, pourquoi on n'en ferait pas quelque chose ? » Est-ce qu'il y a eu virage néanmoins après toutes ces enquêtes, toutes ces questions posées sur le contenu du Figaro ? Le 5 décembre, Alexis Brézé cite un édito « Si Pécresse tient bon à droite, trois petits points, la droite, je cite Alexis Brézé, il n'y a pas si longtemps on la disait morte et enterrée, résurrection, point d'exclamation, si elle en doutait, la droite connaît maintenant sa ligne, Pécresse, Pécresse, sociotiste, clairement libérale, fermement conservatrice, exigeante en matière économique, sans faiblesse en matière d'immigration et de sécurité, mieux, elle dispose enfin de ce qui lui manquait, une incarnation. » Oui, c'est vrai, on ne peut pas le nier, c'est-à-dire que cette droite que j'appelais gaulot-chirakienne, c'est-à-dire le centre de la droite, je dirais le point d'équilibre de toutes ces droites, c'est quand même Madame Pécresse qui est supposée la représenter, qui a toujours été, vous savez, cette droite libérale-conservatrice, c'est-à-dire... Est-ce que c'est une droite qui est plus en ligne avec les Dassault qui sont propriétaires du journal ? Non, écoutez... Depuis toujours ? Les Dassault n'ont jamais... Pas depuis toujours, Depuis 2004. Voilà, depuis 2004. Si je peux vous donner un petit secret, la famille Dassault et ses représentants de l'actionnariat d'Assault ne sont pas tous les jours, toutes les heures à mettre le nez dans le journal. On fait notre travail et nous font confiance, on a une totale liberté, on sait où on travaille, on sait qu'on travaille au Figaro, dans un journal qui se revendique de droite, et on va dire qu'on représente, c'est très facile comme formule, mais c'est exactement ce qu'a dit Alexis dans cet édito, cette droite libérale-conservatrice. C'est quoi la droite libérale-conservatrice ? C'est une droite qui est libérale sur le front économique, c'est-à-dire qui ne veut pas que l'État mette son nez partout et que l'État ponctionne trop d'argent à travers l'impôt, à travers les taxes, c'est-à-dire une droite qui est entrepreneuriale et conservatrice sur les sujets sociétés. Et à propos de l'État, parce que chacun sait, et ça a été remarqué aussi, que les Dassault vivent de la commande d'État et que juste avant cet édito d'Alexis Bresset, les Dassault venaient de signer une commande absolument record de Rafale. Est-ce que... Rien à voir. Rien à voir. Écoutez, vous croyez que la commande de Rafale, c'est comme quand vous allez acheter un paquet de cornflakes au supermarché. Je pense que ces contrats-là, je ne suis pas un expert, mais ces contrats-là exigent des négociations qui durent des années et des années. Je peux même vous dire que c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est pas... Ça n'a rien à voir, je dirais. Absolument rien à voir. Merci beaucoup. Je ne crois pas qu'un éditorial du Figaro puisse inciter n'importe quel pays à acheter des Rafales. Merci beaucoup, Yves Tréhard. Donc, on le précise, si vous voulez vous déplacer physiquement à l'éditorial de Jean Dormesson, vous pouvez, mais c'est réservé aux abonnés, y compris si vous regardez en replay. En revanche, si vous voulez vous faire une idée des débats internes au Figaro, pour le coup, tout le monde peut se connecter. Exactement. figaro.fr